L'une des grandes mutations d'aujourd'hui, actuelles, qui demande justement une réponse spirituelle, qui demande un chemin intérieur, c'est ce qu'on appelle la transition écologique. Le pape François, dans sa magnifique encyclique, là où date aussi, loué sois-tu, à un moment donné, il dit « nous n'avons jamais autant maltraité notre maison commune, c'est-à-dire la Terre que durant ces deux derniers siècles ». Je pense que par là même, il met l'accent sur deux choses. D'une part, la gravité de la situation. Alors là, on ne va pas répéter, mais c'est réchauffement climatique, sixième disparition des espèces, épuisement des ressources naturelles et puis inégalité croissante. Et puis d'autre part, il met l'accent aussi sur la responsabilité humaine par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a des scientifiques qui disent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique, un nouveau moment de l'histoire de la Terre qu'on appelle l'anthropocène, anthropos, l'humain, et qui est justement marqué par l'impact déterminant des activités humaines sur le système Terre. Avec, disent certains, des risques d'effondrement, effondrement des écosystèmes, mais aussi effondrement civilisationnel. Et donc, par rapport à ce moment-là, je crois qu'on est vraiment à mon carrefour de l'histoire de l'humanité. Ce que le philosophe Jean Guitton, que j'interviewais au début des années 1990-1990, disait, l'humanité approche d'un point vertigineux où elle aura à faire un choix radical entre la catastrophe et la métastrophe, entre le suicide cosmique et la mutation des consciences. Et je crois qu'on est aujourd'hui plus simplement en train d'approcher de ce point, mais en fait on y est, en plein dedans. Et donc, l'enjeu, c'est pas uniquement sauvegarder la création, qui est un petit peu, voilà, en tout cas dans le monde chrétien, l'expression canonique pour parler de la protection du milieu naturel, de l'enjeu écologique, mais c'est vraiment un changement de paradigme. Donc ça veut dire, transition au sens fort du terme de son étymologie latine, transirer aller au-delà. Aller, comme dit le pape François aussi, oser avancer dans une révolution culturelle audacieuse. On pourrait dire révolution spirituelle audacieuse. Et pour ça, l'écologie extérieure, qui reste évidemment nécessaire, qui est faite de lois, de normes internationales, de technologies vertes, d'écogestes au quotidien, tout ça ne suffit pas. Ça doit être articulé, complété avec une écologie intérieure, c'est-à-dire une écologie spirituelle, ce que moi j'aime bien appeler une éco-spiritualité, pour bien signifier qu'il ne s'agit pas juste de verdir un chemin spirituel, ou d'ajouter une couche spirituelle à un engagement écologique, mais qu'en fait les deux sont indissociables. Et pour aller où ? Eh bien en fait c'est une quête, c'est un chemin intérieur vers l'unité, vers cette unité fondamentale entre le divin, l'humain et le cosmique. Alors concrètement, ce chemin éco-spirituel, ce chemin intérieur, de quoi il est composé ? Alors il y a plusieurs éléments, plusieurs dimensions, et je pense qu'un premier point, un premier axe essentiel, c'est le changement de regard dans ce chemin intérieur. Et changer d'abord notre regard sur la nature. Si nous exploitons la nature de manière abusive, comme nous le faisons aujourd'hui, dans ce qu'on pourrait appeler ce système obsédé par la croissance matérielle, productiviste, consumériste, eh bien c'est qu'en fait ça repose sur une certaine vision très réductrice de la nature. Une vision qui a été héritée d'ailleurs de la modernité occidentale, voilà, fin du XVe siècle, et que par exemple le métropolite Jean de Pergam, grand hiérarche orthodoxe qui a beaucoup travaillé sur les questions écologiques, dit en fait la crise écologique est la manifestation d'une culture qui a perdu le sens de la sacralité du monde. Et donc là, le véritable enjeu, eh bien ça va être de retrouver, de certaine manière, cette sacralité du monde, parce qu'à ce moment, avec la modernité occidentale, finalement la nature a été réduite à sa dimension matérielle. C'est-à-dire qu'elle a été comme privée de toute dimension d'intériorité. En fait, elle a été privée de son âme. Donc là, l'enjeu c'est vraiment de redonner à la nature une âme, de lui redonner sa plénitude d'être, de lui redonner une intériorité. Et pour ça, eh bien je pense que les traditions spirituelles, en particulier celles dans lesquelles je m'inscris, que la tradition biblique, chrétienne, eh bien offrent des pistes très fécondes et très riches. Et une des premières pistes qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles et mystiques, c'est cette vision, cette image, en fait, de la création, de la nature, de la terre, comme reflet, comme manifestation de Dieu. Reflet de sa beauté, reflet de sa bonté, reflet de sa générosité, de sa richesse. Et donc, voilà, qui va, en fait, ouvrir le cœur et nous amener à l'émerveillement. Et puis ensuite, c'est pas simplement la nature comme reflet de Dieu, c'est aussi la nature comme lieu de sa présence. Et là, on entre dans ce que, c'est au cœur de la tradition chrétienne orientale, orthodoxe en particulier, ce qu'on appelle le panentéisme, qui n'est pas du panthéisme, où la nature serait identifiée à Dieu. Mais c'est cette idée, panentheos, tout en Dieu, Dieu en tout. Comme disait Grégoire Palamas au XIVe siècle, l'univers est en Dieu, Dieu est dans l'univers. Le pape François dit, la création se déploie en Dieu qui la remplit tout entier. Donc, en fait, il y a cette idée, justement, de cette présence de Dieu dans la nature et qui, d'ailleurs, dit le pape François aussi, qui fait une belle ouverture sur ce panentéisme, en fait, va, l'expérience de cette présence est ce qui va fonder les vertus écologiques. Donc, à partir de là, eh bien, on n'est plus, en fait, devant une création ou une nature qui serait uniquement dans sa réalité matérielle. Certes, ça reste une réalité matérielle, qu'on peut après traduire en lois physiques, biologiques, chimiques, etc. Mais c'est évidemment plus que ça. C'est autre que ça. C'est un mystère sacré. Un mystère sacré habité d'une présence et qui, donc, invite à un respect sacré. Première grande vertu écologique. Et puis, cette nature, cette création, elle est, comme j'ai déjà dit, elle est bonne et belle. Ça, c'est vraiment le récit biblique. Chaque jour, à la fin de cette journée que Dieu a créée, il voit que c'était bon et c'était beau. Et ça, évidemment, ça conduit à ce dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire l'émerveillement, l'admiration. Deuxième grande vertu écologique. Et puis, troisièmement, cette création, eh bien, elle nous est donnée. C'est un don gratuit. Un don gratuit de Dieu. Donc, on n'a pas, en fait, fondamentalement le droit de s'approprier parce qu'elle est donnée pour tous, tous les êtres humains et autres qu'humains. Mais évidemment, un don, c'est l'invitation à la troisième grande vertu écologique qui est de dire merci, c'est-à-dire la gratitude, l'action de grâce. Donc, respect, émerveillement, gratitude, trois premières grandes vertus écologiques qui découlent de ce changement de regard fondamental sur la nature comme pilier de ce chemin intérieur vers une éco-spiritualité. Deuxième moment. Alors, changer notre regard sur la nature, mais aussi changer notre regard sur l'être humain pour redonner, retrouver la juste place de l'être humain dans la création. Et là, si je reviens à la modernité occidentale, eh bien, on constate que tout ce système économique qui détruit la planète repose sur une vision très anthropocentrique des choses. C'est-à-dire, en fait, l'être humain s'est un peu mis à la place de Dieu. Il s'est mis au centre de tout. Mais non seulement il s'est mis au centre de tout, mais il s'est placé en dehors de la nature, en extériorité par rapport à la nature, et il s'est aussi placé au-dessus de la nature, c'est-à-dire dans une posture de domination. Ça, c'est l'expression de Descartes quand il dit l'être humain comme maître et possesseur de la nature. Donc là, l'enjeu, ça va être de nouveau de comment on va sortir de cette posture-là, posture qu'on pourrait dire despotique, comment on va changer notre regard sur cette place de l'être humain dans la création. Et là, de nouveau, les traditions spirituelles nous offrent toute une série de pistes, de chemins pour ça. Et là, en particulier, la tradition biblique va aussi nous donner un certain nombre de clés. Alors, je crois qu'une première chose, c'est de nous rendre compte que, en fait, nous ne sommes pas à l'extérieur de la nature, mais que nous en faisons partie. Nous sommes partie intégrante de ce grand tout cosmique. Bibliquement, l'être humain est créé le sixième jour, le même jour que les animaux, comme une espèce, une forme de récapitulation et de, on pourrait dire, presque de couronnement de toute la création. Mais en fait, il s'inscrit dans toute une création qu'il accueille. Et donc, il fait partie de cette grande communauté du vivant. On pourrait dire qu'il fait partie d'une forme de grande fratrie cosmique, de fraternité universelle. Et là, c'est tout l'enseignement de Saint François d'Assise avec son magnifique quantique des créatures, avec son hymne aux frères soleil, à la sœur lune, aux frères vent, où tous les êtres de la nature sont, en fait, nos frères et nos sœurs. Nos frères et nos sœurs parce que nous sommes tous enfants en tant que créatures du même Dieu créateur. Et on pourrait même ajouter tous enfants de la même terre-mère qui nous porte, qui nous nourrit et dont nous sommes issus. Et comme le dit Emmanuel Lévilas, le grand philosophe juif, et bien en fait, le principe éthique qui découle de la fraternité, c'est la responsabilité. Et cette grande question qui est posée par Dieu à Cain, après qu'il a tué son frère Abel, qu'as-tu fait de ton frère ? Et bien je pense que c'est une question qui nous est aussi posée, non seulement par rapport à nos frères et sœurs humains, mais aussi par rapport à nos frères et sœurs autres qu'humains. Donc, nouvelle vertu écologique, la fraternité. Ensuite, deuxième, oui, alors nous faisons donc partie de ce grand tout cosmique, mais aussi ce grand tout cosmique fait partie de notre être. Avec ses règnes minéral, végétal, animal. Donc nous sommes vraiment des, comme disent les pères de l'Église, nous sommes des microcosmes. Nous sommes des microcosmes et là nous retrouvons une autre dimension de ce lien ontologique fondamental avec la terre et avec la nature. Et d'ailleurs, le récit biblique le dit bien puisque Dieu, en fait, quand il crée l'être humain, il le façonne avec de la glaise, avec de la terre dans laquelle il va insuffler une haleine de vie, un souffle de vie pour en faire une âme vivante. Nous sommes faits à partir de glaise, à partir de terre, ce qui fait dire à Chouraki, un juif dans sa traduction de la Bible, que nous sommes des glébeux. Et ça, c'est important de retrouver cette dimension-là et ça, ça nous ouvre justement à... Alors nous sommes poussière de terre, nous sommes faits de terre, nous sommes aussi, disent les astrophysiciens, poussière d'étoile. C'est-à-dire que nous sommes vraiment constitués de tous les éléments de la création. Et ça, c'est vraiment un appel à retrouver, en fait, aux grandes vertus écologiques qu'est l'humilité. Et l'humilité, en fait, c'est la même racine que l'humain, c'est l'humus, cette dimension de la terre. Donc nous sommes partie du grand tout cosmique, le grand tout cosmique fait partie de nous. Mais en même temps, eh bien nous ne sommes pas que terre, parce que nous sommes aussi, en tant qu'êtres humains, bibliquement, symboliquement, créés, comme le dit le texte, créés à l'image et fait selon sa... Créés à l'image de Dieu et fait selon sa ressemblance. Et donc là, c'est une autre... C'est vraiment, j'aurais envie de dire, une spécificité de l'être humain. Créer le même jour que les animaux, donc faisons partie intégrante du règne animal, nous sommes des animaux, mais nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Et en fait, du fait d'être créés à l'image de Dieu, d'être créés aussi corps, âme et esprit, avec cette grande vision ternaire de l'être humain qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles, mais que justement la modernité a d'une certaine manière oublié ou ignoré, voire d'une certaine manière détruite, en justement en évacuant la dimension de l'esprit. Les pères grecs parlent du nous, les latins vont parler de l'intellectus par rapport à la ration, qui est la raison humaine. Et en fait, cette faculté du nous, de l'esprit, de l'intellectus, c'est ce qui nous rend capables de Dieu, comme dit saint Augustin. C'est-à-dire que c'est cette faculté contemplative, cette faculté mystique que nous avons, qui fait partie de notre anthropologique fondamentale, et qui nous rend justement capables de voir, de percevoir cette présence et de connaître cette présence de Dieu au cœur de la création, donc de voir, en fait, à travers le voile des apparences pour nous connecter à l'invisible. Voilà, l'être humain, par la même, par cette image de Dieu, par cette dimension de l'esprit, eh bien, on peut dire qu'il a, comme dit Grégoire de Nice, Grégoire de Naziance au IVe siècle, grand-père de l'Église, est un être frontière, un être qui appartient aussi bien à la matière qu'à l'esprit, aussi bien au visible qu'à l'invisible, au créé qu'à l'incréé, donc vraiment cet être qui est entre la terre et le ciel. Et la grande vocation de l'être humain, c'est justement de devenir un pont entre la terre et le ciel, et par là même de participer à la transfiguration de toute la création, c'est-à-dire à la manifestation de la dimension divine de la création, de cette présence de Dieu dans la création. Ce qu'il ne pourra évidemment faire qu'à travers sa propre transfiguration, dans une ouverture justement au souffle, à l'esprit saint, qui en fait va, à partir du moment où il ouvre l'espace en lui, où il éveille et cultive son esprit, et bien il va pouvoir justement faire ce travail en lui, et c'est à travers sa propre transfiguration qu'il va pouvoir remplir ce rôle de transfiguration de la création qui est vraiment sa vocation plénière. Et c'est dans cette perspective-là, de pont entre la terre et le ciel, de microcosme et de frères universels, frères et sœurs universels, donc participant à cette grande fraternité du vivant, qu'il va pouvoir assumer pleinement son rôle de jardinier de la création. Ça, c'est le récit de la Genèse 2.15, l'être humain qui est placé dans le jardin pour cultiver, pour garder le sol. Et là, c'est à partir de là qu'il va pouvoir vraiment, d'une certaine manière, accomplir ce rôle de jardinier avec ses dimensions de responsabilité, ses dimensions d'humilité et ses dimensions d'amour, parce que pour en fait participer à la transfiguration du monde, la grande vertu écologique, c'est l'amour, et tout ça d'une certaine manière en prenant soin vraiment de la création. On a une forme de formidable permaculture spirituelle et chrétienne avec cette image du jardinier, et aussi dans cette conscience du fait d'être à la fois membre de la grande communauté du vivant et en même temps de porter cette communauté du vivant en lui, donc dans une conscience de l'interdépendance profonde de ce lien ontologique, donc avec cette grande vertu écologique qui va être la compassion, capacité justement de souffrir avec toute la création. Voilà donc deux dimensions fondamentales de ce chemin intérieur en lien avec ce grand enjeu de la transition écologique. Alors c'est très très beau évidemment d'affirmer et de définir cette nouvelle vision, ce nouveau regard sur la nature et sur l'être humain, mais évidemment il ne faut pas que ça reste une belle théorie, et ça maintenant ça doit être mis en œuvre, ça doit être incarné jusque dans notre quotidien et dans toutes les dimensions de notre être. Et donc ça veut dire que ce changement de regard doit s'accompagner d'une transformation intérieure, d'une transformation spirituelle avec tous les outils que nous offrent les grandes traditions spirituelles, la méditation, la prière, le jeûne, les rituels, le chant, enfin on a là toute une série justement d'outils pour ce travail de transformation du regard et en fait cette dimension de transfiguration du créé, de participer à cette transfiguration du créé par l'esprit. Alors par rapport à ça, trois dimensions peut-être rapidement de cette transformation intérieure. Un premier point, je dirais, c'est la transformation de notre mode de connaissance. Absolument essentiel parce que si on parle de présence du divin dans la nature, eh bien encore faut-il être capable de le percevoir. Et pour ça, notre raison extrêmement importante qui fait partie de l'image de Dieu en l'être humain, notre raison, notre rationalité logique, notre capacité de réflexion, eh bien ne suffit pas pour cela. Et là, de nouveau, eh bien toute la tradition, toute la modernité occidentale a fait en fait de la rationalité logique, on pourrait dire, l'instrument ou l'organe souverain de la connaissance, et cela en évacuant, comme je l'ai déjà signifié, le nous, c'est-à-dire cette dimension de l'esprit. Donc là, un des grands enjeux, ça va être à la fois d'éveiller et de cultiver ce nous, mais aussi, en fait, j'aurais envie de dire, d'aller pour donner chair à cette écologie intégrale, donc qui marie écologie intérieure et écologie extérieure, eh bien ça va être aussi d'aller vers un mode de connaissance intégrale. Un mode de connaissance intégrale à travers, justement, l'éveil et la culture de notre, d'une part, notre connaissance par les sens, extrêmement important, et pas seulement les sens extérieurs, mais les sens intérieurs. Une connaissance aussi par les émotions, nous avons une intelligence émotionnelle qu'il est extrêmement important, en fait, de travailler. Notre intelligence rationnelle, bien sûr, est cette intelligence contemplative et mystique à travers le nous. Et en fait, ces intelligences, en réalité, il s'agit de les articuler, il s'agit de les faire travailler ensemble en les connectant au cœur profond, au cœur esprit. C'est ça le problème de la raison, ce n'est pas le travail rationnel, c'est quand la raison fonctionne en circuit fermé, coupé du cœur. Et là, on va entrer dans une nouvelle forme de connaissance, qui va être une connaissance non plus qui conduit au dualisme, c'est-à-dire avec un sujet connaissant qui va étudier ou analyser un objet à connaître, mais ça va être une connaissance par participation, une connaissance par amour, une connaissance, on pourrait dire, intuitive, où, en fait, justement, on participe de ce que nous avons à connaître, c'est-à-dire que c'est vraiment une connaissance, où nous naissons avec ce que nous avons à connaître. Et là aussi, eh bien, on retrouve deux grandes vertus écologiques, qui sont l'amour et l'émerveillement comme moteur de cette connaissance. Ça, c'est le premier grand axe de transformation intérieure. Un deuxième grand axe de transformation intérieure, c'est ce que l'éco-philosophe anglo-saxonne, Joanna Messi, qui est une des grandes figures de l'éco-psychologie, appelle « honorer sa peine pour le monde ». Et là, une des grandes questions que nous avons à nous poser dans ce chemin, c'est comment se fait-il que, malgré la gravité de la situation, malgré toute l'information que nous avons sur les problèmes écologiques et les souffrances de la Terre, comment se fait-il qu'il reste un si grand écart entre ça et, de l'autre côté, l'insuffisance de nos changements de comportement ? Eh bien, on peut, dans une perspective éco-spirituelle ou éco-psychologique, voir différents facteurs par rapport à ça. Le premier, c'est que, très souvent, nous sommes des êtres divisés intérieurement. L'être humain contemporain est un être divisant intérieurement, en particulier entre sa tête et son cœur. Et ça, c'est la grande question que nous pouvons nous poser. Est-ce que toute cette information qui nourrit la tête, qui nourrit le mental, est-ce que, véritablement, à un moment donné, elle descend à l'intérieur de nous pour venir toucher le cœur, pour venir, j'aurais envie de dire, brûler notre cœur ? C'est-à-dire entrer dans une conscience qui est une conscience de la lucidité, l'oux, la lumière, comme dit le grand poète René Charles, la lucidité, la blessure la plus rapprochée du soleil. Donc, cette brûlure du cœur. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, peut-être nous sommes d'autant moins touchés que nous vivons cette terre, cette nature, comme extérieure à nous, du fait de ce dualisme entre l'être humain et la nature. Et donc, que ce qui arrive à la nature, finalement, du moment que nous nous considérons comme à l'extérieur de cette nature, ou qu'elle ne fait pas partie de nous, eh bien, nous le vivons comme quelque chose qui ne nous arrive pas à nous, qui ne nous concerne pas vraiment. Or, si nous sommes dans une conscience de l'interdépendance, et donc de la compassion, eh bien, on est vraiment dans cette conscience que ce que nous faisons à la terre, c'est à nous-mêmes que nous le faisons, et puis inversement, ce que nous faisons à notre être, à notre corps, nous le faisons à la terre. Donc, vraiment, ça, c'est peut-être le deuxième point. Et le troisième point, ça ne veut pas dire, peut-être, ça ne veut pas dire pour autant que nous serions tous indifférents, mais le fait est que, quand on regarde vraiment la réalité en face, qu'on prend vraiment en compte cette situation et sa gravité, eh bien, ce qui arrive très souvent, c'est que nous pouvons être envahis par des émotions, par des sentiments pas très agréables, perçus d'ailleurs négativement par la société, comme la peur, comme la tristesse, comme l'impuissance, comme la colère, le découragement, des formes de dépression même, aujourd'hui on parle beaucoup d'anxiété, d'éco-anxiété, pour exprimer ce symptôme, en fait, ce syndrome de différents sentiments. Et ça, face à ces émotions, l'être humain a tendance à les refouler et à développer des mécanismes de défense, pour ne pas justement avoir à les vivre. Et là, eh bien, un chemin, un chemin intérieur par rapport à ça, ça va être dans une reconnexion en profondeur à la Terre, donc dans une conscience, mais vraiment vécue, de cette interdépendance, et donc de cette souffrance réciproque entre la Terre et nous-mêmes, eh bien, ça va être d'une part, de cesser d'être des cerveaux sur des bâtons, comme dit John Amessi, c'est-à-dire de vraiment faire cette reconnexion entre la tête et le cœur, mais aussi, à un moment donné, d'oser, dans l'accueil de cette réalité, d'oser aussi reconnaître et accueillir toutes ces émotions, qui ne sont ni négatives, ni positives, qui sont, mais qui sont à accueillir, qui sont à un moment donné à reconnaître, qui sont du coup aussi à exprimer, à partager, non pas pour s'y enfermer, mais pour pouvoir en fait en transformer l'énergie. On parle beaucoup dans l'éco-psychologie du compostage des émotions, et en fait, de se rendre compte que toutes ces émotions, quand on en transforme l'énergie, eh bien, en fait, la tristesse, cette tristesse n'est finalement que l'expression de notre amour pour la Terre. Si on est triste, et si on verse des larmes, comme dit Tishnathan, oser écouter en nous les échos de la Terre qui pleure, eh bien, c'est parce que nous aimons la Terre. Donc, à partir de la tristesse, on va pouvoir développer cette grande vertu écologique qu'est l'amour. De la même manière que si nous sommes en colère, en colère notamment face à l'insuffisance de réaction du politique, ou à l'inertie, ou à nos inerties, eh bien, en fait, l'énergie de cette colère, ça va être la même énergie qui va nous donner le courage de nous mettre debout, de dire non et d'agir, et d'avoir ce cœur brûlant. Le courage, c'est leur cœur brûlant. Donc, voilà, il va y avoir ce travail, en fait, quasi alchimique des émotions comme deuxième grand axe de transformation intérieure. Et puis, le troisième grand axe de transformation intérieure, ça, ça va plus avoir avec, d'une certaine manière, notre participation à ce système économique qui détruit la planète, en particulier à travers le consumérisme. J'ai mentionné tout à l'heure ce verset de Genèse de 15 où l'être humain est invité à garder, à cultiver le sol, la terre, le jardin. Et là, eh bien, quelqu'un comme Annick de Souzenel, dans son travail, d'une manière très, très pertinente et très juste, nous dit mais ce jardin, ce n'est pas seulement le jardin extérieur, le jardin de la création, le jardin de la nature, c'est aussi notre jardin intérieur, notre cosmos intérieur, notre terre intérieure. Et cette terre intérieure, eh bien, elle est pleine, elle est pleine aussi de forces, d'énergie, de pulsions, de passions, souvent inconscientes, qui nous font participer, parfois malgré nous, à ce système économique qui détruit la planète. Et en fait, c'est pour ça qu'on a tant de peine à changer, c'est qu'en réalité, ce système économique qui détruit la planète, qui le consomme, qui le dévore, en réalité, il n'est pas à l'extérieur de nous, mais il vit à l'intérieur de nous. Comme colonisant, on pourrait dire de cette manière, notre âme et notre tête, et notre cœur, et notre cerveau. Et donc, en fait, il va agir, il va vivre, il va s'entretenir, subsister, notamment à travers l'instrumentalisation de deux grands ressorts intimes. D'une part, la peur du manque, derrière laquelle se cache la peur de la mort, et ensuite, notre puissance de désir. Alors, j'aimerais juste dire un ou deux mots sur cette puissance de désir, parce que ça me paraît vraiment fondamental. Nous avons en nous une formidable puissance de désir. Et cette puissance de désir, j'aurais envie de dire, elle est vraiment, elle est intrinsèque à notre être le plus profond. Et d'ailleurs, les pères de l'Église, je pense à un père de l'Église comme Grégoire de Lys du IVe siècle, il dit, eh bien, qu'il lie cette puissance de désir à l'image de Dieu en nous. Il la lie aussi à ce souffle, cette haleine de vie que Dieu insuffle dans la glaise quand il fabrique, quand il façonne l'être humain. Donc, on voit bien que cette puissance de désir, elle est aussi d'ailleurs à la source de nos aspirations les plus élevées. Inspiration à l'amour, à la beauté, à la création, à l'aspiration, à la solidarité, à la justice. Voilà. Toutes les plus belles, les plus nobles aspirations de l'être humain, en fait, ont leur source dans cette puissance-là et donc qui est au cœur de notre être. Eh bien, on voit bien que cette puissance de désir, elle est de l'ordre de l'être, qu'elle a du fait de ce lien avec le souffle. Elle a une dimension, on pourrait dire, d'infini, voire transcendante. Et donc, vouloir satisfaire cette puissance de désir avec des réalités finies de l'ordre de l'avoir et qui sont justement des réalités matérielles, c'est une illusion. et tout le système économique, ce système économique, croissanciste, productiviste, consommériste, fonctionne sur cette illusion. À travers le marketing, à travers la publicité, en fait, il va capter cette puissance de désir, il va la capturer, il va, en fait, en dégrader l'énergie et le désir va devenir envie, des envies qu'il va faire passer pour des besoins que, en fait, le marché, soi-disant, pourra satisfaire. Mais en réalité, ça ne sera toujours qu'une satisfaction très montanée et insuffisante et, en fait, ce système va, d'une certaine manière, engendrer et nourrir une forme de cercle vicieux qui est une forme de système addictif d'envie en permanente renouvelée parce qu'envie en permanente frustrée. Et donc, en fait, on va entrer dans ce cercle vicieux, dans ce cercle addictif qui, évidemment, va se faire sur le dos, sur le dos de la Terre, sur le dos de la planète. Donc là, tout l'enjeu, ça va être de, on pourrait dire, que cette puissance de désir qui a été dégradée en envie mais qui a aussi été, on pourrait dire, d'une certaine manière, désorientée, c'est-à-dire qu'en fait, le système lui a fait perdre son orient, ce vers quoi elle ne peut se... ce vers quoi elle peut se satisfaire, c'est-à-dire des réalités du même ordre, intérieur et spirituel, et bien tout l'enjeu, ça va être ce travail de réorientation du désir. C'est-à-dire, d'une part, de pouvoir, en fait, reconnecter ce désir à sa source profonde. Donc le but, ce n'est pas d'éteindre le désir, ce n'est pas du tout de détruire le désir, c'est vraiment, au contraire, de le cultiver, mais pour, d'une certaine manière, on pourrait dire, non pas désirer moins, mais désirer mieux. Et pour ça, c'est de le reconnecter en permanence à sa source, qui est le centre le plus profond de notre être, de notre cœur, pour ensuite pouvoir le réorienter, c'est-à-dire l'orienter non pas vers des sources de satisfaction secondaires, comme les biens matériels, les plaisirs et agréments psychiques, temporaires de la consommation, voire, en fait, ce à quoi nous invite le système social, la carrière, l'argent, enfin, toutes ces choses-là, mais vers des sources primaires de satisfaction. Et ces sources primaires de satisfaction, fondamentalement, ce sont des relations profondes et de qualité à soi-même, aux autres, à la terre et à ce mystère sacré qui nous dépasse au-delà de tous les noms qu'on appellera Dieu, le divin, le souffle, l'esprit. Voilà les sources primaires et c'est ce vers ça qu'on doit réorienter notre puissance de désir. Et ça, évidemment, eh bien, ce sera le chemin pour aller vers ce que Pierre Rabhi, le pape François, appelle la sobriété joyeuse, qui est en fait un nouveau mode de vie, un mode de vie, voilà, avec cette dimension de joie, de joie profonde qui n'est pas à confondre ni avec le plaisir ni avec le bonheur et qui est cette façon d'apprendre à marcher légèrement sur la terre, c'est-à-dire en diminuant notre empreinte, en diminuant notre emprise et justement en laissant l'espace pour que toutes les autres créatures humaines et autres humaines puissent aussi s'accomplir, se développer et que leurs droits soient respectés. C'est pour ça qu'en fait cette sobriété joyeuse et tout ce chemin spirituel est indissociable d'une dimension fondamentale de justice et de solidarité. de justice et de solidarité. et de solidarité.